Les amis, il y a un grand risque de se tromper au second tour. Beaucoup de gens au centre et à droite ne veulent ni d'un Mélenchon ni d'un Bardella comme Premier ministre. Peut-être que vous êtes dans ce cas ou que vous connaissez des gens qui se disent « FI ou RN, c'est des extrêmes, hors de question que je vote ni pour l'un ni pour l'autre ». Moi, ce n'est pas mon opinion, mais ce que je veux, ce n'est pas vous faire changer d'avis, c'est vous dire que si vraiment vous voulez qu'il n'y ait aucun extrême au pouvoir, alors il y a une solution et une seule pour le second tour. Quand les deux candidats en tête au second tour sont Rassemblement National et Nouveau Front Populaire, alors il faut voter Front Populaire. Je sais que ça a l'air chelou, que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ça, mais pourtant c'est méga rationnel. Pourquoi ? Parce que, toutes les projections sont unanimes, le Nouveau Front Populaire n'a aucune chance d'avoir la majorité des députés et donc de se retrouver au pouvoir. Donner un député de plus au Nouveau Front Populaire, ça ne changera pas la donne nationale. Ça les ferait peut-être placer de 150 à 151, mais ça n'enverra pas Mélenchon, Bompard ou, qui vous voulez, de la France Insoumise au poste de Premier ministre. Alors que, dans la situation actuelle, donner un député à RN de plus, ça peut être le 289e qui leur donne la majorité absolue et qui envoie Bardella à Matignon. À chaque élection législative, il y a des députés qui sont élus ou battus à quelques voix près. Ça peut vraiment se jouer à pas grand-chose. Si un, vous voulez sincèrement empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir, et deux, le seul extrême en capacité de le faire, c'est le Rassemblement National. Alors, la conclusion logique, d'après vos propres valeurs, c'est de tout faire pour ne pas avoir une majorité de députés RN à l'Assemblée Nationale et donc donner votre voix aux candidats qui sont en capacité de les battre. Et ça, dans la majorité des circonscriptions, ça veut dire voter pour un candidat Nouveau Front Populaire. C'est bien sûr vrai dans les circonscriptions où, au second tour, c'est un duel RN contre NFP, mais c'est aussi le cas dans tous les cas où il y a des triangulaires entre le RN, le Nouveau Front Populaire, et un candidat Ensemble ou Modem. Dans ces cas-là aussi, il faut voter pour le candidat Le Mieux Placé, et ce sera le candidat du Nouveau Front Populaire. Comment on peut le savoir ? Parce que, dans chaque circonscription où les candidats Nouveau Front Populaire n'étaient pas les mieux placés, quand ils sont arrivés 3e, ils ont retiré leur candidature pour laisser le candidat Le Mieux Placé, à l'or des Ensembles ou Modem, gagner et l'emporter contre le Front National. C'est le fameux barrage républicain. Qu'on soit bien clair, si dans ces triangulaires, vous préférez voter pour un candidat Ensemble ou Modem parce que vous n'aimez pas Mélenchon, parce qu'ils sont trop extrêmes, ou parce que la gauche, ça ne vous revient pas, alors vous ferez le choix de faciliter l'élection d'un candidat RN et donc vous rapprocherez le RN du pouvoir. Et c'est pareil si, dans un duel entre le RN et le Nouveau Front Populaire, vous décidez de vous abstenir. Si vous n'aimez pas le NFP, je comprends que vous ayez envie de rester chez vous, mais là, l'élection, elle va se jouer à quelques députés et donc à quelques voix près. Ça fait que chaque voix qui manquera à un candidat le mieux placé pour battre un candidat RN, ça peut être la voix à tremplin, celle qui enverra Bardella à Matignon. En conclusion, comme le NFP n'a aucune chance d'arriver au pouvoir, un député Front Populaire en plus, ça ne change pas grand-chose, alors qu'un député Rassemblement National en plus, ça fait toute la différence. Conclusion, amis centristes, amis démocrates, faites barrage, votez nouveau Front Populaire.